Du XVIe au XVIIIe siècle, les femmes s'inscrivent dans la communauté. Mais où sont-elles ? Parmi les penseurs ? Parmi les princes de l'église ? Parmi les maréchaux ? Sur le trône royal au sommet de la pyramide du pouvoir ? Quelques noms se détachent parmi les mécènes. Les salonnières, mais aucune ne publie ni ne rend publique ces pensées empêchées qu'elles sont par les préjugés misogynes. L'immense majorité évolue dans un univers au sein duquel elles sont bannies des corporations, des instances. En cas de veuvage, elles assument la fonction de chef de famille, mais sous couvert d'un conseil de tutelle. En vis-à-vis de ces femmes libres, les femmes esclaves sont déshumanisées, tout autant que leurs homologues masculins. Dans le cadre de la traite atlantique, elles sont vendues comme unités de travail, au même titre que les hommes, aux propriétaires d'exploitations de cannes à sucre ou de cacao. « La femme née libre et demeure égale à l'homme en droit », proclame Olympe de Gouges, première féministe française. « Je suis sûre que nous triompherons un jour », déclare-t-elle, avant d'être guillotinée le 3 novembre 1793. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada